Bonjour à tous et bienvenue dans ma vidéo des petits bonheurs et favoris de l'hiver J'ai différentes petites choses que j'ai beaucoup apprécié, découvrir, utiliser, consommer pendant cette saison C'est un peu mon retour sur Youtube parce que j'étais un peu absente Vous m'avez envoyé plein de messages, mails, messages privés pour prendre de mes nouvelles et c'était vraiment super super mignon Ça m'a beaucoup touchée de vous manquer, vous m'avez manqué aussi Certes je partage beaucoup de choses sur Youtube mais il y a aussi beaucoup de choses que je ne partage pas parce que faisant partie de ma vie privée Alors il y a des indices parfois pour certaines choses dans mes vidéos Mais voilà, il y a aussi beaucoup de choses que je ne partage qu'avec mes proches et pas avec Internet Donc je ne vais pas développer plus que ça Je peux enfin recommencer à tourner des vidéos et ouais C'est un challenge de revenir pour la première vidéo, on devient un peu timide de la caméra Donc je m'étais dit que c'était parfait de commencer avec mes favoris parce que ça me plaît beaucoup de pouvoir partager ça avec vous Le tout premier favori dont je vais vous parler C'est Ma Switch Plus particulièrement le jeu Animal Crossing New Horizons Je suis tombée complètement accro Ça faisait un moment que mon chéri me disait Tu devrais essayer ce jeu, tout le monde en parle, il a l'air super bien, il devrait te plaire En tout cas pendant plusieurs mois j'ai retardé l'essai Parce que je savais que j'avais un fort potentiel d'addiction Et qu'il était possible que si je commence à jouer à ce jeu, je n'arrive plus à m'arrêter C'était pertinent Parce que j'ai essayé, j'ai acheté la Switch pour jouer à ce jeu Entre autres Et Donc Animal Crossing C'est une franchise qui existe déjà depuis des années Le nouveau jeu que nous avons là sur Switch, c'est Animal Crossing New Horizons On est un petit personnage sur une île C'est un jeu, Wikipédia dit de simulation de vie Et c'est exactement ça en fait On est sur une île, on a une maison On a des habitants On va cueillir nos fruits, on va planter nos fleurs On va faire nos DIY Vous voyez pourquoi le jeu il me plaît ? Les habitants sont des animaux On peut développer, construire notre maison On peut décorer Les premiers jours où j'ai joué J'ai dit à mon mari Oh c'est génial J'ai fait ma déco J'ai créé un arrangement de succulente Et je suis en train de me faire des hybrides de fleurs Il m'a dit mais ce jeu il est vraiment fait pour toi Parce que sur la chaîne on fait des arrangements de succulente On fait des DIY On parle de viennettes africaines On parle de déco On parle... Voilà, bref Je suis absolument tombée en amour Ça va faire deux mois bientôt Que je joue à Animal Crossing J'ai pu jouer avec certains d'entre vous Et c'était super sympa J'espère qu'on aura l'occasion de le refaire Et ouais, voilà Grande fan de ces jeux Je pense que tout le monde peut y trouver quelque chose d'intéressant Parce que même mon mari y joue Alors qu'on n'a pas forcément tous les mêmes centres d'intérêt Voilà, les hybridations de fleurs C'est pas forcément son truc Mais voilà, lui il va plutôt aller pêcher Remplir le muséum avec les fossiles Oh le muséum il est tellement bien fait Que c'est un jeu en soi C'est un jeu qui est fait de façon tellement complète Qui cumule tellement de sujets Qui correspondent complètement à mes centres d'intérêt Mais à ceux de d'autres personnes également Je comprends pourquoi il a autant de succès Je me suis amusée à aller chasser Pas chasser, chercher Les habitants que j'avais envie d'inviter sur mon île Parce qu'ils ont tous des caractères différents Il y en a certains qui nous foutent vraiment la pêche Parce qu'ils sont plein de phrases positives et agréables Il y en a d'autres qui sont un peu plus ronchons et tout ça Je suis en train de mettre des hyacinthes roses partout Je pourrais en parler pendant des heures À tel point je suis accro à ce jeu C'est pas possible, on peut faire du shopping Je change ma garde-robe J'ai créé des robes Il offre tellement de possibilités On n'a pas fini de s'amuser Parce que concrètement en soi La partie générique de fin Je l'ai terminée au bout de peut-être une semaine, dix jours Je sais plus, enfin par là autour Mais j'ai continué de jouer parce que c'est un jeu sans fin Et là maintenant, à partir d'aujourd'hui Il n'y a plus la neige Et on commence gentiment à retrouver de l'herbe Enfin dans mon cas à trouver de l'herbe Parce que je ne l'avais pas connue Vu que je l'ai commencé pendant la période de l'hiver Et on vit vraiment au fil des saisons Au fil des événements Là je me réjouis Mais je me réjouis De toute la saison L'événement Cherry Blossom Donc avec les fleurs de cerisier et tout ça Oh ça va être trop bien Et aussi on peut jouer On peut enlever donc la Switch L'intérêt de la Switch C'est d'enlever les manettes de l'écran Et de les mettre sur la petite manette de substitution Pour pouvoir jouer sur la télévision Ce qui est super chouette Quand on joue à deux Et comme ça on peut regarder un même écran J'ai beaucoup beaucoup aimé ce jeu Mon mari aussi On joue tous les deux à Animal Crossing On joue ensemble à Animal Crossing aussi Donc ça c'est vraiment le gros favori de l'hiver Ensuite Parce que bon Animal Crossing C'est pas tout dans ma vie Ou presque Ah bah tiens On va continuer dans la section divertissement Mais c'est un mix entre le divertissement et la cuisine Parce qu'il s'agit d'un livre Et il s'agit d'un livre de cuisine De la Barefoot Contessa C'est Barefoot Contessa C'est en réalité Ina Garten Une auteure de livres de cuisine Donc ça c'est le Barefoot Contessa At Home Mais il y en a toute une série Sur différents sujets Différentes thématiques Ce livre je l'ai depuis super longtemps Mais Je ne m'en souvenais plus Quelqu'un me l'a prêté Avant que je réalise que je l'avais C'est la première fois que je vais commencer à vraiment essayer Toutes les recettes d'un livre Des recettes Qui sont Relativement simples à réaliser Qui ne demandent pas 15 000 ingrédients C'est des choses qu'on peut manger tous les jours C'est pas forcément des recettes Incroyables En complexité Bien que Alors dans Dans d'autres de ces livres Il y a des recettes qu'on utilise pour Thanksgiving Qui sont absolument délicieuses Mais de nouveau Ce n'est pas des choses qui sont trop compliquées à faire Alors il y a autant Dans chacun de ces livres Il me semble Il va y avoir des choses simples Comme des sandwiches Oh la la Alors celui-là Celui-là Roasted pepper and goat cheese sandwiches Celui-là Il est génial comme sandwich Donc il y a des choses simples Comme des sandwiches Il y en a plusieurs Il y a en général Des salades Mais de nouveau C'est des choses auxquelles On ne pense pas forcément Old fashion Potato salad Celle-là je ne l'ai pas encore essayé Par contre le sandwich Je l'ai essayé Il est trop bon Des choses qui sont Qui sont voilà Toutes simples Mais délicieuses Jusqu'à maintenant J'ai Il n'y a que cette recette là Le lemon yogurt cake Que je n'ai pas Pas spécialement aimé Mais il faut dire aussi Que moi je fais beaucoup Enfin Je ne fais que avec de la farine Sans gluten Et elle réagit différemment Naturellement Donc quand on utilise Une farine sans gluten Dans une recette classique Elle va moins monter Ou alors Je n'ai pas encore Complètement trouvé Vraiment comment l'utiliser Donc il y a aussi Des plats chauds Il y a Toujours des accompagnements Il y a des tartes Il y a des desserts Il y a Il y a des biscuits Et là maintenant Le dernier truc Que j'ai essayé C'est les Orange honey glazed carrots Et c'est génial C'est juste C'est une autre façon De manger les carottes Elles sont trop bonnes Ces carottes Ça je les ai faites Hier Et voilà C'est des choses simples Et c'est vraiment La première fois Que je reste sur un livre Pendant toute une période Et j'essaye Les recettes Parce qu'elles ne me paraissent Pas si compliquées J'ai une Grande collection De livres de cuisine Un temps Quand j'étais Au début de ma vie culinaire J'imaginais J'avais cette impression Qu'en achetant ces livres Ça allait faire de moi Une bonne cuisinière Ce qui n'est pas Le cas En fait les livres Je ne les ai jamais Vraiment utilisés Parce que souvent Les recettes Elles sont un peu Trop compliquées Il faut un peu Trop d'ingrédients Il faut Par rapport à ce que j'ai A la maison Ou ce que j'utilise Régulièrement J'ai jamais Trouvé des livres De cuisine Qui matchaient Vraiment Avec Avec ma façon De cuisiner Je suis Végétarienne Je ne mange pas De gluten Ça rime J'ai des petites Particularités Au niveau De mes choix Alimentaires Ça ne m'empêche pas De prendre les recettes Et de les adapter Je vous mettrai Les références De ce livre Qui est en anglais Je vous le mettrai En barre d'infos Je vais dire Je vous le mettrai En pièce jointe Joyeux retour sur Youtube Laetitia J'en ai d'autres Et peut-être Que voilà Je tournerai J'aime bien En ce moment J'ai un support A livre de cuisine Que je laisse Dans ma cuisine Et j'aime bien Laisser le livre Que je suis en train D'utiliser Donc celui-là Dessus Et j'espère Par la suite Pouvoir changer Un peu Pour enrichir En fait Mon carnet De recettes Dans les autres choses Que j'ai beaucoup aimé Consommer C'est L'infusion De camomille Tout l'hiver J'ai vécu Sur mes infusions De camomille Mais du matin A l'après-midi Au soir Avant de se coucher Et je remarque Chez moi J'ai vraiment tendance A avoir Des périodes Où je consomme Une certaine tisane La camomille Elle a beaucoup De bienfaits Elle est apaisante Ça aide Contre l'anxiété Ça aide Avant de dormir Ça aide Pour la digestion C'est vraiment Calmant Sur Beaucoup de choses D'ailleurs C'est même calmant Pour la peau On peut l'utiliser En compresse Sur les yeux Il y a plein de Plein de bienfaits A la camomille Et c'est vrai Que En ce moment Je suis à fond Dans mes tisanes De camomille J'ai même envie D'en planter Sur mon balcon De la camomille Et ça C'est quelque chose Qui risque Qui risque D'arriver Bientôt Sérieusement C'est pas classe De faire pousser Ses propres tisanes Sur son balcon Et en plus C'est joli Ces petites fleurs Je suis sûre Que ça plaît aux abeilles Et toutes mes tisanes En fait Je les bois Telles qu'elles Sans sucre ajouté Sans sucre ajouté Sans sucre J'ai Comme autre Favori La crème Visage Sensitive De chez Velleda J'utilisais Normalement Une crème De la marque Knipe Que j'adorais Par dessus tout Mais je crois Qu'ils ne la font plus Donc j'en ai essayé Plusieurs De chez Velleda Qui est une marque Que j'apprécie énormément Aussi Parce que Je la recommandais Beaucoup Un temps Quand Je travaillais Dans le domaine Donc je suis allée Vers mes Marques Sûres Vers mes chouchous Parce que Velleda C'est aussi Une marque Qui ne teste pas Sur les animaux Qui a une très jolie Philosophie La composition Est clean Toutes mes coches Sont remplies Avec Velleda Donc j'ai été Testé Différentes Crèmes Pour le visage Pour trouver Celles qui me correspondaient Le mieux Et j'ai découvert Leur nouvelle crème Visage Sensitive A l'amande Je ne la connaissais pas Celle là Je crois Qu'elle est assez Récente Je suis tombée Amoureuse De cette crème Ma peau Est tombée Amoureuse De cette crème Ma peau Ne peut plus Se passer De cette crème Elle est vraiment chouette Donc ça c'est une crème Qu'on peut utiliser Le matin Comme le soir Ce que j'apprécie Beaucoup C'est qu'il y a Très peu D'ingrédients Dans cette crème Et souvent Alors ça c'est le premier Signal d'alarme Quand on regarde La composition J'ai pris la boîte avec Quand on regarde La composition D'une crème Et qu'on voit Qu'elle est longue Comme le bras Déjà faut creuser un peu plus Quand on essaye De décrypter Les ingrédients Mais en général C'est pas forcément Bon signe Et là la composition Elle est toute petite Et elle est très propre Et ça j'aime vraiment Beaucoup 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 Elle est hyper confortable Quand on a la peau Voilà Sèche Et sensible Un vrai petit Miracle De confort Lorsque je la mets Voilà Donc du coup C'est mon favori Et c'est mon favori Pour la période De l'hiver Justement parce que En hiver En tout cas moi Mais c'est valable Pour la plupart des gens On a la peau Qui est un peu plus sèche Qui perd un peu Plus vite Son hydratation On est sensible Parce que L'air est plus sec Parce qu'il fait plus froid Parce que dehors Il y a un peu plus de vent Bref La peau Elle est un peu plus Soumis à ce genre D'agression là Donc du coup En hiver J'ai besoin de crèmes Qui sont un peu plus riches Et un peu plus apaisantes Que le reste de l'année Le favori suivant Est un parfum Et là je me dis Mais Laetitia On est en plein confinement Pourquoi est-ce que Tu nous parles de parfum Pour tout vous dire J'ai jamais été La nana qui mettait Beaucoup de parfum Ou souvent du parfum Déjà Parce que j'ai jamais Une très très grande Collection de parfums J'avais plutôt Voilà mes petites fragrances On va dire Un peu signatures Que je mettais En cas d'événement Mais je ne mettais pas Forcément tous les jours Et puis après Quand j'ai commencé A trier mes cosmétiques Je me suis aussi rendu compte Que dans les parfums Il y avait beaucoup De perturbateurs endocriniens De choses pas forcément Très clean Qui étaient cachées On va dire Sous le secret De la recette Les marques Qui sont clean Au niveau des parfums On peut retrouver Des listes sur internet Parce qu'ils s'engagent Certains s'engagent A ne pas avoir Des perturbateurs endocriniens Etc Même si la recette Complète du parfum N'est pas N'est pas dévoilée Bref du coup J'avais plus beaucoup Après mes tris J'avais plus beaucoup De parfums De toute façon A mettre Jusqu'à ce que Je découvre La marque Pacifica Enfin je découvre Non je l'ai traqué Cette marque Parce que ça faisait partie D'un de mes objectifs C'était de trouver Des parfums De cette marque Parce que j'avais lu Beaucoup de biens Et des revues Bah aussi sur Youtube En fait Sur ce parfum Là Cet hiver J'ai eu Beaucoup Beaucoup De plaisir Juste pour moi En fait A piocher Dans ma collection Pacifica Le Highland Vanilla Donc Celui à la vanille C'est un roll-on Et La vanille C'est une odeur Qui est Que je trouve Très réconfortante Surtout que là On est dans un parfum De vanille Et ça fait vraiment Vanille vrai Ça fait gourmand Ça fait réconfortant Et De me mettre Voilà une petite pointe Comme ça Et de sentir la vanille Ça m'a mis De super bonne humeur Donc de temps en temps Comme ça Pendant Pendant l'hiver Mais Chaque semaine quand même J'ai été me faire Des petites pointes De vanille Au début de ma journée Et ça m'a mis De bonne humeur Ça m'a vraiment fait du bien À certains moments Comme ça Un petit point En plus le roll-on C'est trop chou J'aime bien Le fait que ça soit pas Le pchit pchit Je sais pas Il y a un truc Dans ce petit geste Et dans cette odeur Voilà Réconfortante Qui m'est de bonne humeur Et j'ai adoré En fait Faire ça Voilà le matin Tip 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 Une petite pointe Juste pour moi Juste pour me faire du bien Juste pour être Voilà Dans ce voile De De féminité De réconfort Voilà Ça m'a juste Beaucoup beaucoup Parlé J'ai pas envie D'embaumer Trop Donc c'est vraiment Des petites touches Et voilà En public Il faut dire que Le parfum En public Moi mon parfum Je sais qu'il est clean Parce que j'ai vérifié la composition Je l'ai choisi aussi Sur cette base là Mais j'ai beaucoup de mal A sentir le parfum D'autres personnes Quand je connais pas forcément Leur composition Parce que moi J'ai fait le choix De la composition Pour pas respirer Et me mettre N'importe quoi Sur la peau Mais les gens Et le parfum Qu'ils ont choisi Que du coup Je respire Et que Il y a souvent Un petit malaise Quand je sens Le parfum Des gens Lorsqu'il est trop fort Et Surtout Quand Quand on porte un masque Ou que ça embaume Une pièce Et que la personne Y est déjà plus Voilà Donc Je suis plutôt Sur les parfums Voilà Un peu plus Discrets Pour soi Et un peu plus Contrôlés Au niveau De la composition Je m'étale un peu Sur tout ce que je vous raconte Je vais rentrer dans le bain Des vidéos Ça va revenir Ça sera plus simple Pour moi D'aller droit au but Quand je vous parle Bien que J'aime bien Bavarder avec vous Parce que On est là aussi Pour partager Des petits moments sympas Mais Qu'est-ce que je voulais Vous présenter d'autre Ah oui Mais un de mes autres Méga favoris De l'année De l'année Bon on est en février Je me mouille pas trop Quand je vous dis Que c'est un favori De l'année Mais c'est bien parti Pour être un super favori Pendant hyper longtemps C'est une des premières choses Que j'ai mis sur ma liste De favoris Pour vous en parler Il s'agit de mon surmatelas A mémoire de forme Il est tellement confortable Mais ça change tellement la vie Vous imaginez Même pas Il faut que je retrouve le nom Parce que je l'ai oublié Et c'est un surmatelas Qui vient de chez Ikea Si je ne me trompe pas C'est le surmatelas Tu sois De chez Ikea Pour pas me tromper dans le nom Je vous le marquerai En bas Ou dans la barre d'infos Ce surmatelas Qui vient de chez Ikea Il est absolument Incroyable Moi j'ai grandi Avec comme habitude D'avoir un matelas Une alaise de protection Avec la housse de matelas Avec un duvet Dans sa housse de duvet Et un coussin Dans sa housse de coussin Je sais que selon les lieux Selon les cultures Selon les pays Il y a des différences Dans la façon d'avoir Ses draps de lit Sa litterie Moi le surmatelas J'ai connu ça dans les hôtels Mais j'ai jamais connu ça Chez quelqu'un Ou chez moi Ce truc C'est tellement confortable Surtout Surtout A mémoire de forme J'ai déjà un oreiller A mémoire de forme Mais alors là Le surmatelas A mémoire de forme Déjà Physiquement Si vous avez des problèmes De douleurs chroniques Ou n'importe quoi C'est un pansement géant Ça Mais même pour quelqu'un Qui a pas de problème Particulier physiquement Ou comme ça C'est tellement confortable On est On est entouré Ça prend la forme De notre corps Sans aucun point De pression Parce qu'on est vraiment Comme Pas comme dans un hamac Mais on est vraiment Chaque partie De notre corps Est légèrement Entouré Comme si le lit Était parfaitement Fait Pour la forme De notre corps C'est un truc C'est géant Super confortable Et je dois dire Que vraiment Moi ça m'a changé La vie Là Cet hiver C'était Tellement confortable Je crois Que je vais pas Pouvoir m'en passer Je me verrais pas En fait L'enlever Et dormir sans Maintenant Que je connais Le degré de confort Que ça m'apporte Pour dormir Si vous voulez Optimiser Votre lit Et dormir Avec encore plus De confort Essayez Essayez le surmatelas A mémoire de forme En particulier Parce que c'est Géant Vraiment c'est géant Par rapport à la fermeté Du matelas Nous ça n'a pas Impacté On a un matelas Qui est très très ferme Ça n'a C'est moelleux Dans une certaine mesure Le temps que ça Prenne la forme du corps Mais j'ai pas l'impression Que ça change Beaucoup Au niveau De la fermeté De notre matelas Même si dans un premier temps On a cette impression De 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 Moelleux Mais là Les suspensions Et tout Ça ne change absolument Rien Au matelas Qui est dessous Je sais pas Combien de centimètres Ça fait Qui est un peu plus C'est tellement bien Alors ça C'était le meilleur Investissement de l'année Vraiment 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 En termes de série Il y en a tellement Mais tellement Que j'ai apprécié Regardez Que j'en ai pas une En particulier Ou deux A vous recommander En haut de ma liste J'ai His Dark Materials Newsroom Fate The Wings Saga Zoe's Incredible Playlist Il me semble que c'est comme ça Que ça s'appelle J'en ai plusieurs Qui sont toutes Je dirais très très différentes Les unes des autres En ce moment J'ai pas De livre J'ai pas lu Je voulais faire le challenge Le Cold Winter Challenge Après le Pumpkin Autumn Challenge Que j'avais beaucoup aimé Je voulais faire le Cold Winter Challenge Un challenge de lecture En hiver Et en fait J'ai abandonné Très très rapidement Et là J'ai vraiment C'est toute une période Sans lecture J'ai beaucoup compensé Avec les séries télévisées Peut-être que La prochaine fois Si j'en ai Un nombre un peu plus raisonnable J'essaierai de vous en présenter Une ou deux Sinon Vous avez déjà Deux trois titres A regarder Si les synopsis Vous parlent Sur internet Je vais m'arrêter là Pour ma vidéo Des favoris d'hiver Je vous fais Tout tout plein de bisous Et je vous retrouve Très bientôt Dans la prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada